bonjour tout le monde alors je vous présente ma chatonnette d'amour Kaninka bon elle n'est pas très contente que j'ai la tienne, elle va partir alors aujourd'hui comme il fait très froid et puis prévoit la neige pour lundi il faut que je change mes pneus et puis comme d'hab Pascal est obligé de partir et moi il faut que je change mes pneus d'urgence parce qu'il fait vraiment pas beau du coup j'ai fait appel à ma copine que je vais vous la présenter qui va m'aider on va se débrouiller tous les deux pour pour changer les pneus tu peux venir Evine tiens c'est pas Evine c'est Evie ah pardon je l'ai pas fait viens Evie tiens assieds toi alors je vous présente ma copine Evie tu vas bien ça va tu t'es bien coiffée bon tu laisses ça maintenant maintenant on va parler alors on va être toutes les deux est-ce que tu as déjà changé les pneus c'est quoi non arrête de faire parfois les pneus de la voiture on va changer tout à l'heure est-ce que tu penses que tu arriveras maler ben oui bon alors on vous dit à tout à l'heure et puis on se rejoint au garage pour faire il faut regarder là la caméra ah c'est la caméra oui c'est belle c'est belle on vous dit à tout à l'heure je fais coucou la caméra tout à l'heure coucou coucou à tout à l'heure bonjour alors le défi est-ce que les femmes peuvent changer les pneus toutes seules bon j'ai déjà fait la moitié une fois je vais faire un pneu ou deux puis aujourd'hui on verra à la base qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut le truc là pour dévisser les vis il nous faut faire une vis pour enlever les enjules verts des clous et puis le machin pour soulever la voiture c'est vrai j'en sais pas le nom alors on va commencer par enlever les jolis trucs les trucs pour faire tu vas plier là bas ah oui il faut que tu mèdes il faut que tu regardes parce que là peut-être c'est toi qui vas faire alors là une fois qu'on pousse tu vois on enlève les petits trucs hop on enlève ça il y en a un que j'ai cassé l'année les dernières il n'y en a plus pourquoi il faut faire tout doucement tu as mis les ongles t'as pas de gants ? pourquoi t'as pas mis tes gants ? il fallait mettre tes gants alors ça maintenant on va dévisser légèrement je vais faire tu vas essayer essayez alors tu mets bien là dessus attends parce que je ne sais pas que je passe tes bras attends tes cheveux tu veux que je te tienne tes cheveux ? non pas de ce côté et de ce côté comme ça tu fais comme ça non attends laisse laisse faire tu feras après d'accord ? moi je fais ça tu regardes après tu m'aideras enlever la roue d'accord ? on ne passera pas tu veux essayer? tu parles des cheveux qui force un tout petit deux elle roule la voiture c'est normal ah bravo hop On a enlevé des gouts, la voiture n'a pas tombé Moi j'ai peur Quoi ? Pourquoi ? Je sais pas Je sais, moi j'ai vu un truc, j'ai dit à l'heure Montre-moi, montre-moi, regarde bien Ça, ça coulisse Peut-être que c'est pas dans le bon sens Désitivement c'est pas un truc de femme Pas dans le sens, j'ai dit que c'est comme ça T'es pas chépeur Non mais ça tu veux pas Bravo C'est bien C'est pas quand même de la force Tu crois qu'on va terminer dans ce soir ? Non C'est quoi ça ? T'as des foins dans le fond ou non ? Il est où le drambou ? De quoi tu parles ? C'est beau il a pour enlever le truc C'est trop fatiguant Regarde Abby, j'ai trouvé C'est ça Tu vois ? C'est un adaptateur, pardon C'est un adaptateur On va s'y aller dessus T'as vu la lettre E comme Eva ? T'as vu la lettre E comme Eva ? C'est un adaptateur C'est un adaptateur T'appelles pas à ce cas-là. Le même que l'année dernière, tu sais, avec l'endouille, j'avais très bien coincé l'endouille. Mais pourquoi t'as décidé de faire ça toute seule ? Parce que toi, t'étais occupée. T'es sûre que c'est un truc de femme quand même ? Pas tant pour ça, mais on peut se débrouiller quand même. Mais c'est juste ça à chaque fois. C'est parce que c'est le premier à desserrer. Voilà. Ça veut dire que si tu le desserres avant, il faut serrer les autres. Pourquoi ? Parce que sinon, comme c'est un écran qui vole, tu vois, il y a moins de pan. Si c'est le dernier qui desserre et qui est trop serré, tu n'arrives pas à le desserrer. Donc on serre les autres. Ça, j'ai oublié. Ben oui, mais bon, je comprends pas. Ça, j'ai oublié. Alors quand tu ne l'es pas demandé. Déjà, tu les as trop desserrés, vous l'ont ? Les autres sont quand même utiles. Heureusement qu'il y a des autres au solitaire. Ouais. On serre les trois autres. Voilà, mesdames, si vous ne le savez pas. On serre les trois autres. En fait, en serrant les trois autres, tu comprimes la roue contre le moyeu. Et du coup, tu as moins de pression pour desserrer celui-là. C'est le dernier. Ça, c'est le premier à desserrer en fait. L'écroutil va toujours desserrer en premier. Mais là, tu n'as pas desserré, tu as enlevé complètement. Regarde, parce que celui-là, ce n'est pas grave si j'enlève. Il y a les autres. Et maintenant, on va desserre un peu les autres. Alors les autres, on ne desserre qu'à moitié. Même pas à moitié. Un tout petit peu. Juste tu débloques. Ah, tu débloques. Parce que sinon, tu vois, voilà, juste c'est débloqué. D'accord. Avant de soulever la voiture. Voilà. Et maintenant, Eva, elle va vous faire une démonstration de comment on lève la voiture à l'écriture. Alors, ça, quand elle ne va pas faire. Et puis là. Alors là, ici, il y a une petite encoche. C'est ça qu'on appelle ça ? Oui. Et là, dans le truc, pour soulever, il y a un petit trou. Alors, les petits trucs, il faut qu'ils soient dans l'inventeur d'encoches. C'est d'abord que je vais soulever un peu. Là, c'est bon. Elle a un tonne. Un tonne. Un tonne. Un tonne. Il y en a quatre. Il y a quatre que vous faites sur une voiture. Encore un peu. De vous qui n'a pas lavé mes jouets. Je n'en ai plus plus lavé mes jouets. Ce n'est pas mal. Je ne m'en permets pas. Un chat. Tu pourras demander à tes copines Hévites. pour la bête c'est plus simple ben je pense voilà, les derniers et maintenant je vous laisse la roue non, le il n'y a plus rien à dévisser il ne fait pas tomber la voiture il n'y a plus rien à dévisser non la voiture c'est un coup la voiture il n'y a plus rien tu es juste qu'il y a plus rien il n'y a plus rien On ne va pas lancher. J'ai réussi ! Là, c'est le goût, mais il faut juste vérifier dans quel sens. Alors là, c'est des flèches vers là. Vers là. Vers là comme ça ? Alors, c'est bien. C'est bien là. Vers là. En effet, voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas dire ? Alors là, les flèches sont dessinées vers là. Donc, ça veut dire que... En avant, du coup, c'est le pneu bon. Ça veut dire que c'est des flèches unidirectionnelles. Ouais, et ça... Parce qu'elles ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui sont dans les deux sens. Mais celle-ci, non. Enfin, c'est des pneus neige. Alors ça, c'est la chose la plus difficile et que je n'ai jamais réussi à faire. C'est de mettre la roue. Mettre la roue dessus. Déjà, tu prépares un boulon. C'est pas boulon ? Ben, pour remettre dedans. Ah, des trucs ? Ouais. Lequel ? La peau ? Non, le... Tout sauf l'antibol. D'accord. Il y a quelque chose qui doit rentrer dans quelque chose ? Ben, il y a des trous de feuilles. Ah, c'est après ? Ouais. Moi, je fais rien. Après, tu peux tourner pour trouver le trou du boulon. Non, c'est pas fait. Ah, c'est pas fait ? Non. Pourquoi c'est pas fait ? Alors, une petite astuce, si je puis me permettre. Alors, une petite astuce, pour quand vous êtes une espèce de femme. Excusez-moi, j'ai une bande-vion qui a l'essentie. Ah, tu vas encore. Toi, là, tu vas te mettre d'autres choses. On regarde bien. On regarde bien, j'écoute. Sois bien presque en face. Et ensuite, tu peux t'aider de ça. Tu vois, tu fais ça comme ça. Et hop. Tu vois ? Elle est dedans. Tu vois ? Ça fait que je n'ai pas eu à forcer, en fait. Vous n'avez pas pu me dire ça plus tôt ? Ah non, je voulais te le montrer d'abord pour que les gens puissent rendre compte qu'il y a quand même des astuces. Ça, c'est pas gentil. Alors, par contre, après, tu vois, le problème, c'est qu'elle fait tomber bien en face des coups. Et là, on est pas bien en face. Mais donc, on va bouger un peu la roue. On va chercher. À partir du moment où on en a une, hein ? Les oeufs, c'est bon. Les oeufs, c'est bon. Les oeufs, c'est bon. Donc, le problème, maintenant, c'est de trouver. Et là, quand on regarde, on est presque en face, en fait. Mais pas tout à fait. Ça, par contre, c'est difficile parce que c'est lourd. C'est le premier, en fait. Si tu l'as bien mis dès le départ, logiquement. Non, mais c'est lourd. Et puis, il faut en plus que ça soit bien... La prochaine, c'est moi qui essaie. Je suis bien dedans ? Je crois que oui. Tu peux aller jusqu'au bout de celle-ci, déjà. Ah, on peut aller jusqu'au bout ? Oui, oui, oui. Tu peux la mettre contre. Après, après. Après. Je resserre maintenant les oeufs ? Non. Tu descends d'abord la voiture. Ah. Tu descends d'abord la voiture. Bon, tu as une petite astuce. Tu as une petite astuce ? Petite astuce ? Petite astuce. Oui. Voyons. Super. Tu ne vas pas jusqu'au fondre. Tu vois ? Tu n'es pas obligé de s'arrêter à vous compris, à chaque fois de suite de vies. Tu vois ? Mm-hm. Ça t'évite de cogner à chaque fois par terre. Voilà. Tu devrais donner des stages pour le changement des roues pour les femmes, je pense. Tu ne t'es pas gentille. Si, parce que tu te débrouilles quand même bien. Bah si, c'est parce que tu ne te souviens plus. C'est parce que la grosse bombe, elle t'arrête en erreur en début. Mais sinon, elle est douée, hein ? Et quand même, elle soulève la roue, l'a mise toute seule et tout, hein ? Elle est tendue. Tu vois ? Et maintenant, tu peux serrer tout de suite les trois écrous. Il n'y a pas l'écrou anti-vol d'abord. Avec la grande clé. Et tu mets la rallonge au maximum. Ça coulisse. Ah non, ça ne se dévisse pas, ça coulisse. Voilà. Il faut toujours bien veiller que tu sois bien au fond. Avec l'écrou, pour ne pas le... voilà. Tu m'as mis enlever. Pauvre ? Oui ? Je veux que je puisse déviser l'année prochaine. Bah t'as pas la vision. C'est toi qui ai réussi l'année dernière. Ouais. Tu vois, t'as réussi à dévisser, t'as des baises. Ça, on va faire ça pour bien le placer. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est aussi. Ça, il faut plaquer en même temps la clé. Ça veut dire que le bon geste à avoir, là, tu vois, c'est pas comme ça. Tu veux que je te montre ? Attends, parce que là, il est bien mis. Tu vois, si t'as plus longtemps, tu vois, ça paraît qu'il te va faire récupérer. Tu vois ? En fait, là, la marche a suivi. Excusez-moi, j'ai terminé. Tu dois aller ce côté, parce qu'on ne voit pas. Ouais. Non, on ne sécherait pas, parce que le bon côté, c'est celui-là. Donc, on cherche bien le bon endroit. Tu l'avais, voilà. Là, on y est. On met la clé. Et on plaque bien. Ici. Tu vois, tu tiens bien. Tu pousses les crocs au fond. Sinon, c'est comme ça que tu les... Là, il n'est pas encore serré du tout. On serre un peu à la main jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Et ensuite, voilà. Tu tiens bien. Comme ça. On va contrôler. Juste ce que je contrôle, hein. Ouh la vache. Ah ouais, dis donc. Tu ne les vols pas quand même, hein. Il faudra qu'on fasse la pression des pneus, je pense, hein. Tu prends donc ça sur tes pneus ? Parce que là, si l'inspecteur des roues, il passe, que tu connais, il va dire, les pneus ne sont pas gonflés. Tu connais l'inspecteur des pneus ? L'inspecteur des pneus, si tu les écoutes, on sait que tu nous regardes. On va le faire. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de venir avec ton compresseur. Voilà. Maintenant, on va faire un deuxième pneu. En fait, c'est chiant. C'est faisable, mais c'est chiant, c'est ennuyant. Un roue, ça va, mais quatre ? Un roue, c'est bien. Une roue, ça va. Un beau roue. Moi, j'aime bien les beaux roues. Est-ce que tu veux que je vienne à ton secours ? Non, attends. Un, ça va, mais deux, c'est déjà trois. Comment tu vas faire pour les deux autres ? Je pense aussi que, voilà, quand on n'a pas le choix, c'est différent. Ah, là, tu te dis que tu as le choix quand même ? Là, comme j'avais tout petit peu le choix. Là, c'est bon. Je pense que tu as mis dès le début, parce qu'il n'était pas aussi loin avec le cric. Tu n'as pas vu ? Ben non, je n'ai pas fait attention. C'est un homme, tu devrais avoir dû voir ça. Ben oui, mais moi, je suis un homme. Là, par contre, tu vois qu'il bouge comme ça, ça me surprend un peu. Non, parce qu'il n'est pas serré, quoi. Oui, mais ça me surprend qu'il bouge, vraiment. C'est là, l'encoche, regarde. Où ? Elle est là. Non. Ben si. Mais là, il y en a une autre. Ben, ce n'est pas la bonne. Pourquoi ? C'est celle de devant. Ah oui, celle-ci, elle est plus grosse. Ben voilà. Oh non. Pourquoi il y en a deux, alors ? Elle sert à quoi ? Ben, viens voir. Non, elle est grosse aussi. C'est la même. Ah bon ? Ben oui. Attends, on va montrer. Ben oui, il faut que les gens pensent que je suis. Oui, il y a deux encoches, en effet. Mais elle est plus large, l'autre. Il me semble. Enfin, toujours est-il que c'est celle de devant. Ouais, elle est peut-être un tout petit peu. Mais c'est ça. Elle est peut-être deux, trois minutes. Le cri, du coup, il ne rentre pas dessus. Ah, puis alors l'autre, j'ai mis sur l'autre aussi. On partage. Je fais deux, tu fais deux, d'accord ? Oh, tu vas demander à ta copine. T'es d'accord ? Tu vas demander à Evie, hein. Ah, Evie. Mais... La grosse, Evie. Mais si toi, t'es là... Ouais, mais je préfère que tu demandes à Evie, parce que moi, j'ai dit que c'était tout un autre femme. Sur la vidéo, on va dire que c'est que les femmes qui ont fait. Alors là, déjà, on a triché. Heureusement qu'on n'est pas allé au sport avant, hein. Parce que là, franchement, tu aurais changé tout ça. Mais pourquoi c'est pas droit ? Il a tendu ce truc, non ? Non, non, ça va. Ça va. Ça fait quand même... En fait, les hommes comprendront, on sert quand même à quelque chose. Ça me rassure. Ouais, c'est un peu tordu, oui. Mais c'est un peu beaucoup. Bon, alors, tiens, viens prendre la caméra. Je vais juste... Voilà, t'enlèves tes gants. C'est pas spécialement pratique, ce cric, hein. Ah bah, tu vois, c'est pas de ma faute, alors. En plus, il est tordu naturellement, je crois qu'il s'est tordu. Ah. Bah, vous voyez, alors, les dames, ne vous découragez pas, parce que les circonstances sont atténuables. En plus, ce truc-là, c'est tellement fin, il faut que j'achète un autre. Ça coûte très cher, un cric ? Non, c'est pas très cher, mais celui-là, c'est vrai que c'est vraiment une bricole. Parce que cette manche, rien que cette manche, ça s'enfonce dans les poignets, c'est tout... C'est pas une belle manche, hein. C'est vrai que cette manche, elle est pas bonne. C'est un manche ? Ce manche, il est pas bien. Voilà. Je reprends la caméra. Ah bon ? Bah oui, tu vas terminer ta roue, mon avis, non ? Pour montrer quand même aux gens que t'arrives à faire parfaitement. Oui, alors ça, je sais faire, sauf que c'est pourri. Alors, c'est pas de ma faute. Regarde-moi. T'es bien décorée, ma chatonnette. Ah bon ? Ouais, t'as dû pétiner tout noir. Attention ! Et voilà ! Mais comment ça se fait ? Mais pourquoi l'autre ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux t'allonger, tu veux faire dodo avec la roue ? Non, j'ai voulu l'onger comme ça. Mais comment ça se fait que l'autre gens n'arrivent pas à enlever celle-ci et tomber tout seul ? Bah ça dépend, hein. Ça dépend des roues. Ça, c'est pas gentil. Moi, ma gyro-roue, je suis pas embêté à changer les pneus neige. Voilà, je t'en ai ramené la roue ici. Montre la flèche. Montre la flèche. c'est du vernis qui s'est parti c'est du vernis qui saute c'est à cause de la neige c'est à cause du froid c'est le vernis tu peux pas frotter les roues alors regarde déjà où sont les trous avant pour être bien en face t'es sûr que t'es le moins possible à tourner la roue après tu vas faire comme à l'ancienne tu vas pas faire comme je t'ai dit tu vas pas soulever alors attention pour soulever tu tiens d'un côté et tu soulèves de l'autre tu vois de quel côté ? tu te mets là tu mets ta main ici tu le mets en dessous un peu plus loin tu soulèves parce que sinon la roue elle va tourner mais franchement tu crois que j'arriverais ? mais oui c'est plus facile que de soulever la roue vas-y 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 tu vois ? c'est plus facile que de la soulever je vois pas la troupe c'est impossible c'est impossible je me reforce ça il faut que t'appuies en fait il faut que t'appuies par là parce que sinon la roue elle a tendance à tourner tu vois ? voilà tu y es presque en fait c'est un dosage ça fait yèche là par contre elle est tordue ouais tu peux y arriver ça y est tu y es presque vas-y 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 elle est trop forte d'accord est-ce que tu veux que je te refasse une démonstration ? non non là tu vas voilà il faut la remettre droite si tu veux la sortir on va me dire j'ai pas de pitié parce que franchement tu veux que je fasse ? c'est parce qu'elle est tenace aussi elle a un caractère c'est une battante c'est une battante c'est pour ça ? voilà voilà alors bien sûr il faut être en face sinon mais sinon tu forces beaucoup moins comme ça qu'avec non je préfère que la force alors voilà pourquoi ? quand on est forte après c'est toujours c'est Dusan t'a dit abrauf c'est brought en face tu me suis la force d' hertz Est-ce que tu veux que j'essaye ? Non, je ne veux pas. Voilà, ça y est, tu y es. Oh la vache. Ça, ça s'appelle la force. Est-ce que ça a bien vissé ? Est-ce que tu es bien en face ? Oui. Oui, c'est sûr. Alors, on se moque de la grosse blonde. La grosse blonde, elle va vous montrer. Ma meilleure copine, qui se marche avec son gros. Je vais vous montrer ce que c'est de changer des gros. Et tu ne filmes pas marrer des fesses. Oh, comme si c'était intéressant. Tu mets bien dans le trou, hein ? Puis enlève tes cheveux, on ne voit rien. Attends, attends, ne bouge pas ma poupée. T'es belle. Si tu avais mis ta jupe, ça aurait été plus rigolo. On aurait vu toute ma culotte. Et comme je n'en porte pas. Oh, chou. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a peut. On a peut. Sous-titrage Société Radio-Canada Mano, t'es là, j'ai pas besoin de te chercher, je te vois C'est choc Tends les cheveux dans la clé Dis-moi Je t'ai plu Tu vois ce qu'elles vivent les femmes ? Bon, on dirait un vrai routier Là, c'est sûr que je fais pas un poids Ça va, tu t'es pas fait mal ? Non, les gars, j'en ai pas Toutes les différences entre une belle plante comme moi et une plante comme toi Ça c'est pas joli de tirer la langue C'est une affaire d'homme Comment il se la pète ? Je me demande si c'est vraiment une femme Moi j'en ai changé deux T'as déjà mis une roue avec les pieds et les mains ? J'en ai jamais T'as jamais vu dans les garages ? J'en ai pas C'est un nouveau système de métage de roues De métrie, non ? Non, ça n'existait pas T'es sûr que c'est du métage ou c'est pas de la métrie de roues ? De métage de roues On commence par desserrer la roue anti-vol Parce que l'écrou anti-vol c'est celui qui est un peu plus Et alors on cherche bien l'écran, celui-là est vraiment mal foutu L'écrou anti-vol Parce que c'est des petits ronds et bon Donc là tu vois par exemple j'ai du mal à le trouver Ensuite pour desserrer l'écrou anti-vol On plaque bien l'écrou ici comme ça Et on appuie doucement Voilà, tout en appuyant comme ça Et en étant dans le bon sens surtout Pour éviter de tordre, de foirer la tête de l'écrou Je sais ce que je vais faire, je vais noter toutes les étapes Et je vais laisser dans la voiture Tu la prends par coeur, d'accord ? D'accord Ça c'est important parce que le jour où tu crèves Tu n'as pas besoin d'un homme qui vient faire le joli coeur C'est quand même pas mal Au milieu de la forêt où il y a des loups-garous Parce qu'une femme comme Evie, personne ne viendra l'aider Tu vois, mais toi On desserre, toujours En fait, pour bien desserrer et pour éviter de forcer On essaie de mettre la clé pas droite mais légèrement penchée Et ensuite avec son poids Tu vois ? Alors bon, moi je suis gros Mais une femme par exemple, elle peut faire ça Tu vois ? Et quand on n'arrive pas à desserrer un écran antivole On resserre les trois boulons Ça plaque la roue et du coup l'écran antivole il vient tout seul C'est parti ! Alors ça y est, le travail est fini Bon, franchement c'est difficile Elle ne travaille pas dans une mine de charbon Elle a juste changé ses roues Je vais me nettoyer Alors, trois angles cassés Un peu de saleté Elle est fâchée avec sa meilleure amie Alors, arrête pas du bruit Alors, c'est difficile, c'est pas faisable C'est faisable pour une femme, bien sûr Moi je pense que si je faisais toute seule, j'aurais pleuré un peu J'aurais fait un peu, pleuré un peu Et je pense que ça aurait duré toute la journée Mais j'aurais fait, c'est faisable Mais c'est vrai que physiquement c'est dur dur Pour une femme Alors c'est vrai que les hommes, c'est quand même utile Vous avez votre place dans ce système, messieurs Quand même ! Très bien Merci pour ton aide Je n'ai fait qu'une roue Il y a quand même ta copine qui en a fait plus que moi Merci, elle n'a fait qu'une, moi j'en ai fait deux Je sens quand même une petite rivalité entre vous toutes les deux Je sens que vous êtes quand même un peu rivales, je ne sais pas Un tout petit peu En tout cas, ça fait du bien de rire un peu Oui Avec tout ce qui se passe actuellement, avec les gilets jaunes et tout Tout ce qu'on voit, c'est vrai que c'est pas très gai C'est même triste C'est triste, mais c'est indispensable C'est indispensable, ça fait peur Moi, ça me surprend comment ça peut se faire Quand on a parlé aujourd'hui, ce que tu m'as dit, quand la même chose était en Turquie C'est vrai, moi j'y étais en Turquie à ce moment-là et il n'y avait rien en fait Il y avait un petit attroupement de peut-être 100 personnes Avec un camion et un jet d'eau Et à la télé, on voyait ça et tout le monde levait les bras au ciel Oh là là, ils ne respectent pas la population Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe Aujourd'hui, on a vu tous ces chars, ces voitures militaires Les blindés, carrément des blindés de l'armée Qui vont sur des gens qui lèvent les mains Franchement, c'est Le quartier encerclé, tout C'est inimaginable Franchement, c'est inimaginable qu'en France Puissent se passer des choses comme ça Où sont les droits d'hommes Pourquoi il n'y a pas, je ne sais pas quelle organisation L'ONU ou les autres Pourquoi personne ne intervient Toutes ces machines contre la chair Qu'entre les gens qui... Les grenades Les grenades assourdissantes Les grenades lacrémogènes Qu'il y a des voyous en même temps Qui cassent Mais tous les jours, il y a des voyous qui cassent Moi, la dernière fois, dans mon immeuble Il y a des voyous qui ont fait sauter Je ne sais pas avec quoi la porte Ça a fait une détonation énorme, la porte était cassée Ils ne sont pas venus Ils ne sont même pas venus J'ai donné mon nom, mon numéro de téléphone Ils ne sont pas venus Ça s'est répété deux fois encore Ils n'ont pas intervenu Alors, des vandales, voilà Il y en avait toujours eu Il n'y a pas ces réactions-là C'est vraiment, voilà, triste Enfin, en espérant qu'on vous ait fait un peu rire Avec notre vidéo de remplacement de roux Un peu de rigolade fait du bien Et puis, en même temps, on a fait une petite séance maquillage Voilà, un tout petit peu Et puis, je pense que surtout pour les dames Pour les femmes, ça peut être utile Je pense une vidéo comme ça Pour voir les galères où on galère plus Alors, galère plus, c'est ce petit vis de vol là Un clou, un clou, un clou Les clous des roues, en fait Les clous qui servent à serrer les roues C'est des beaux clous, et bon C'est quoi des clous ? C'est quoi ? C'est des vis ? C'est des boulons Ah, des boulons Alors, les boulons anti-vol C'est plus problématique Parce qu'ils glissent Mais peut-être c'est pas sur toutes les voitures Et puis, mettre la roue, les trous en face En fait, voilà, ce que j'expliquais C'est de mettre une main et soulever Avec un levier C'est pas évident, ça marche pas Parce qu'il faut tenir Moi, j'ai trouvé La première fois de ma vie, j'ai réussi à mettre La roue avec les pieds et les mains Les 4 membres, en fait Ce qui prouve que tous les membres sont utiles Tous les membres sont bons, ouais Bon, alors les hommes, je vous déconseille de faire avec 5 membres N'importe quoi Un peu dangereux quand même Tu dis tous les membres, mais bon Peut-être éviter quand même Il y a certains membres où il vaut mieux éviter Il faut que j'ouvre mes châteaunettes Alors, on vous laisse Au revoir, à bientôt Tcha tcha, bon changement de pneu neige